bonjour bonjour mes chers signes de scopion j'espère que vous allez tous bien je vous envoie plein 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 d'amour donc aujourd'hui je reviens pour un tirage pour l'année 2019 qu'est ce que l'année 2019 vous réserve mes chers signes de scopion si vous souhaiterez voir la suite de ce tirage donc votre ascendante ou simplement prendre la suite de ce tirage vous pouvez aller suivre vimeo vimeo vous aurez accès à la suite de cette tirage et pour toutes les personnes souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi merci de me contacter vers les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo merci d'abonner de liker de partager de laisser votre avis et votre commentaire je vous envoie plein plein d'amour dans cette période de fête ok les scopions en général donc j'ai fait le tirage sur les 12 mois de l'année ça va rester sur l'énergie bien sûr globale sur l'année c'est que je ressens que vous allez traverser certaines situations que vous risquez de traverser et pour avoir plus de précisions je le mettrai sur vimeo les scopions les scopions les scopions l'année 2019 qu'est ce que l'année 2019 vous réserve mes chers scopions qu'est ce que l'année 2019 vous réserve quelles sont les opportunités les changements les mouvements les actions que vous allez prendre au sein de votre carrière votre vie sentimentale dans l'énergie en général donc on janvier le scopion février le scopion avril mai juin les scopions julie août septembre octobre novembre décembre ou donc on va juste regarder l'énergie qui se trouve en bas donc au dessus de 8 dp ici donc il y a une transition pour certains d'entre vous les scopions d'accord c'est comme une transition comme s'il ya quelque chose qui a pris fin actuellement ou simplement vous êtes en pleine rupture par rapport à une quelque chose au sein de votre vie je pense qu'il ya eu une prise de décision ici avec des 8 dp mais c'est incroyable parce qu'avec les 8 dp c'est comme si vous traversez des moments de il ya une sorte de distance ici entre votre situation dans le passé votre situation présentement c'est comme si vous traversez une sorte de fin de cycle afin de changement beaucoup d'entre vous pour être actuellement ou simplement en rentrant dans l'année 2019 beaucoup d'entre vous sont en train de peut-être changer de travail modifier votre façon de travailler ou simplement séparer avec une personne que vous aimez ou simplement séparer avec un job ou une situation c'est comme une situation qui se prend fin d'accord je vous vois tourner le dos par rapport à une situation de votre vie c'est comme si vous avez trouvé une sorte de clarté beaucoup d'entre vous sont encore sur le nuage parce qu'on voit encore des nuages qui sont là mais voilà vous êtes en train de trouver une solution pour sortir de cette piège j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont dû se pierger dans un problème financier d'où dans une situation compliquée sentimentale simplement d'autres en train de vivre une sorte de c'est comme si vous trouvez d'autres en train de vivre une sorte de clarté sentimentale qu'est ce qui se passe pourquoi les choses se passent comme celle ci d'où ça peut être financièrement qui vous avez l'impression de tourner au rond par rapport à une situation et là la solution arrive d'accord on coupe encore la carte en deux pouvoirs donc on revoit aussi avec les deux données jonglées entre deux choix d'accord ça peut être deux choix ça peut être deux personnes à votre vie que vous devez faire un choix par rapport à votre vie sentimentale ça peut être le fait que vous êtes en couple et vous souhaitez voilà sortir avec quelqu'un d'autre ou simplement ça peut être aussi au sein de votre job où vous êtes en train de naviguer peut-être entre deux possibilités ça peut être deux opportunités qui se présentent ici et vous ne savez pas exactement que l'opportunité aller vers d'accord ça peut être aussi un deux choix au niveau de la famille au niveau des enfants voilà moi j'ai l'impression que vous rentrez dans l'année en quittant un cycle mais voilà il ya quelque chose qui reste indécis encore je pense que la clarté la réponse se trouve au fond de vous donc éventuellement il va falloir que vous cherchez la réponse au fond de vous donc au mois de janvier on rentre dans l'année avec le magicien donc des magiciens c'est le fait de avoir les possibilités les opportunités donc beaucoup d'opportunités vont être présents beaucoup de possibilités vont être présents j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont se mettre en oeuvre au sein de votre votre talent ça peut vous dire que vous allez montrer votre talent vous allez montrer votre don si vous êtes dans la spiritualité ou simplement beaucoup d'entre vous vont vouloir se lancer dans une nouvelle entreprise donc une nouvelle aventure un nouvel déplacement ça peut être le fait que vous souhaiterez aussi se lancer dans une nouvelle étude la formation ou un résultat d'un examen qui va être défini qui va être fait au mois de janvier en tout cas le mois de janvier est plein de possibilités plein d'idées plein de créativité et plein de possibilités on rentre au mois de février avec le 8 de coupe vous rappelez on avait le 8 dp il ya une sorte de transition vers d'un cycle à un autre cycle mais au mois de février ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont avoir quelques déceptions au sein de votre vie sentimentale beaucoup d'entre vous vont être dans l'attente les scorpions on est bien d'accord ça peut être j'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose j'ai l'impression que vous éprouvez un certain regret par rapport aux choix que vous aurez pris dès le début de l'année ou tout simplement vous êtes en attente des nouvelles qui risquent de changer le don de votre situation présentement d'accord beaucoup d'entre vous peut être aussi dans une situation sentimentale assez compliqué ne sait pas exactement comment avance est ce que j'avance avec lui où est ce que je laisse elle derrière moi voyez ça peut être une hésitation en sachant qu'au mois de janvier vous avez pris une décision quand même à cause de cette situation au mois de février vous posez la question il ya des remises en question il ya des sacrifices et des compromis à effectuer au mois de mars on est quand même avec le 5 des bâtons donc il ya un conflit par rapport à cette décision que vous allez éventuellement prendre ça peut être les conflits ça peut être de retard qui risque de se faire par rapport à votre mouvement que vous voulez dans votre carrière ça peut être aussi que vous avez lancé un nouvel opportunité un nouvel travail au mois de janvier et qu'au mois de février c'est ça ça prend quand même des mouvements assez londes et qu'au mois de février il va falloir quand même se battre un pour le mettre en oeuvre mais avec les cinq des bâtons qui représente votre énergie j'ai l'impression que vous allez rien 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 lâcher d'accord vous allez vous allez aller au bout de votre oreille vous allez aller au bout de ce que vous voulez mettre en place rien 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 lâcher ce qui nous permet d'avoir au mois d'avril les 10 des déniers ça veut dire qu'on parle des déniers c'est un accomplissement c'est une bonne nouvelle c'est une heureuse opportunité c'est une nouvelle aventure mais c'est une aventure que vous maîtrisez c'est votre accomplissement personnel c'est votre réussite personnelle donc si vous êtes dans une relation de santé mentale assez compliqué à partir du mois d'avril le chose commence à s'améliorer la communication revient en place vous vous êtes plus ancré votre énergie est plus douce il y a éventuellement des réconciliations qui peut être en avril mais voilà votre état d'esprit est assez positive au mois de mai on est quand même sur la papesse c'est qu'il nous parle éventuellement de des secrets qui vont être dévoilés ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire au mois de mai avec un flamme un âme sœur quelqu'un avec qui vous allez construire une vie avec ou tout simplement ça peut être vous qui commence à prendre conscience éventuellement de qui vous êtes ça peut être un recherche aussi personnel par rapport à qui vous êtes ce que vous voulez faire dans la vie ça peut être aussi une belle opportunité qui s'annonce pour certains certains demandent si vous êtes dans la spiritualité je dirais que vous allez peut-être lancer dans une chaîne youtube au niveau de votre vie spirituelle ça peut être aussi le fait que ça peut être aussi le fait que vous construisez un projet avec une personne de votre entourage une personne avec qui vous entendez bien avec mais c'est votre intuition soit hyper en bloc ça veut dire que écoutez vraiment votre guide votre intuition parce qu'au mois de mai il ya quelque chose qui va s'éveiller en vous il ya quelque chose qui va s'éveiller en vous il ya une compréhension il ya une clarté il ya une sagesse au mois de juin on est sur la princesse princesse de de bâton donc on est quand même sur une énergie ça veut dire que la présence de bâton est jeune d'accord ça veut dire que c'est une bonne été il ya quelque chose qui démarre super bien il vous manque quand même parce que durant le début de l'année vous avez eu l'impression d'être fait beaucoup de compromis beaucoup de sacrifices beaucoup de mouvements beaucoup d'actions et vous n'avez pas forcément eu le temps de profiter réellement donc au mois de juin vous allez vous dire bon il va falloir que je commence à sortir hors de mon zone de confort que je fasse quelque chose d'autre parce que j'ai l'impression de tourner en rond d'accord ça peut être cette énergie là qui peut être ressortie avec la princesse de bâton mais c'est quand même un nouveau départ c'est un nouvel démarrage c'est une nouvelle énergie c'est quelque chose de plus jeune suite à cette prise de conscience ici au mois de juillet on est quand même sur le set de déni donc au mois de juillet je vous dirais fais attention par rapport à votre finance beaucoup d'entre vous vont cultiver je dirais quand je dis fais attention par rapport à votre finance je vous dis ça dans le sens où il risque d'avoir quelques restrictions d'accord par rapport à votre finance donc fait attention par rapport aux dépenses que vous allez faire vous allez vouloir dépenser de l'argent pour construire des choses ou simplement vous allez investir énormément de votre argent dans des projets ou dans des voyages voilà donc au mois de juillet c'est vraiment une période que je dirais quelques restrictions seront là quelques limitations seront là mais ça sera pour des bonnes causes donc au mois de août on est quand même sur le neuf de bâton donc il y a une fin de cette construction on redémarre encore une nouvelle aventure on redémarre encore beaucoup de voyages et ça prévoit ici hein beaucoup de voyages beaucoup de déplacements beaucoup de des idées nouvelles rencontres si vous essayez de battre ça peut être des fêtes que vous prévoyez de changer votre domicile de changer votre lieu d'habitation ça peut être aussi des financements que vous allez chercher au sein de votre banque au mois de septembre on est quand même sur le 10 de couvre donc on est quand même sur un état d'esprit encore zen ça y est vous rentrez dans le fin de quelque chose on est quand même sur les 10 de couvre donc on peut parler éventuellement des réconciliation en famille parce que j'ai l'impression que avec le 5 de bâton qui se trouve au dessus des 10 de bâton il y a eu quand même beaucoup de conflits au sein de votre entourage ou tout simplement vous avez peut-être dû faire quelques quelques tris ou simplement vous avez dû vous isoler de certaines personnes de votre famille parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de jugements à votre égard des jugements injustes à beaucoup d'entre vous les scopions donc vous allez vraiment prendre quelques retraits à vous même pour pouvoir vous retrouver mais ce qui est formidable pour vous durant l'année 2019 c'est que on a une retrouvée de soi même mais aussi on a un confort en amour vous laissez un cycle derrière vous pour aller vers quelque chose de complètement nouveau donc on parle de réconciliation on parle de séparation avec certaines personnes de votre vie pour éventuellement retrouver quelqu'un de plus à l'aise de plus stable quelqu'un avec qui vous pourrez avoir un rapport de confiance avec certains d'entre vous vont peut-être éventuellement comprendre en fait votre ressentiment pour une personne que vous avez mis de côté jusqu'à maintenant donc on est sur un démarrage familial il y a beaucoup de 10 donc on a les 10 de deniers dans votre tirage on a aussi les 10 de couvre donc on parle éventuellement d'un accomplissement au sein de votre vie sentimentale on parle d'un mariage on parle d'une naissance on parle d'un nouveau départ un vie en commun avec la personne de votre coeur on a aussi au mois d'octobre au mois de décembre au mois de novembre donc on a la force et on a aussi les 5 des derniers donc la force et voilà on a la force les 5 des derniers et au mois de décembre on a le fou donc éventuellement voilà moi je pense que beaucoup d'entre vous vont laisser quelque chose vraiment durant l'année 2019 c'est que vous laissez une situation qui vous a pas plu qui vous a qui a été très compliqué je pense que beaucoup d'entre vous des scorpions a vécu des situations sentimentales ou simplement face à votre vie votre carrière donc le fou à la fin de l'année c'est plutôt une bonne carte parce que le fou nous amène une bonne opportunité une ouverture avec quelque chose de différent une façon de voir les choses qui est complètement différent donc des belles opportunités donc des grands changements que vous allez mettre en place au sein de votre vie et en plus de ça avec les 5 des derniers beaucoup d'entre vous à la fin de l'année vont traiter des problèmes familiaux liés à votre passé liés à votre enfance donc vous allez traiter quelques problèmes familiaux vous allez éventuellement travailler sur votre équilibre émotionnel parce qu'il risque d'avoir quelques déséquilibres au sein de vos émotions de la façon que vous vous exprimez donc vous allez vraiment rechercher à réconcilier avec certaines personnes mais à la fois c'est plutôt une lâcher prise que je vous vois faire ici qui est une vraie réconciliation parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément regarder les jugements des autres vous allez faire ce qui vous plaît ce que vous qui vous êtes réellement vous allez vraiment suivre votre coeur à vous suivre votre envie à vous sans attendre en fait les avis des autres donc c'est plutôt une belle énergie et pour finir ça donc là je vais voir la voix de votre intuition le scorpion pour l'année 2019 donc on est sur la famille donc beaucoup de détachement va être fait ici appuyez vous sur vos acquis et vous fera la paix avec votre histoire donc vous allez faire quelques des belles détachements ici parce que voilà j'ai l'impression que ça a été un neuse la famille peut représenter aussi les personnes que vous souhaiterais vivre votre vie avec romantiquement ça peut être aussi avec vos enfants la relation avec vos enfants vos ex la personne que vous avez dû construire votre vie autour durant l'année 2019 il ya un détachement il ya un changement il ya un mouvement il ya une action il ya une prise de décision un déterminant en tout cas vous démarrez l'année en étant le maître de votre propre destin et le maître de votre vie voilà donc je vais continuer la suite de ce tirage suivi mieux si vous voulez voir par rapport à votre déquin pour comprendre le premier et le deuxième déquin le troisième déquin de ce copion merci de me suivre suivi mieux pour voir la suite ou sinon merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous revois pour d'autres vidéos je vous adore je vous aime je vous envoie plein d'amour